Alors, on va se donner quelques ensembles. Alors, par exemple, je vais prendre un ensemble que j'appelle A. Et cet ensemble, c'est un ensemble de nombres, et ça va être l'ensemble qui contient les nombres 1, 3, 5, 7 et 18, par exemple. Et puis ensuite, on va se donner un autre ensemble, que je vais appeler B. Et cet ensemble-là, il va contenir les nombres 1, 7 et 18. Voilà. Et puis, je vais prendre quand même un troisième ensemble. Ça va être un ensemble que j'appelle C. Et c'est l'ensemble qui est constitué des nombres 18, 7, 1 et 19. Voilà. Alors maintenant, on va se poser quelques questions sur ces ensembles. Et on va se demander en particulier si, par exemple, l'ensemble B est un sous-ensemble de l'ensemble A. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sous-ensemble ? Eh bien, c'est tout simplement un ensemble qui est contenu dans l'autre. Donc, tous les éléments de cet ensemble doivent être contenus dans l'autre. Alors, plus précisément ici, on peut voir si B est un sous-ensemble de A. Ça veut dire qu'il faut regarder si tous les éléments de B sont aussi des éléments de A. Alors, B, il contient le nombre 1 qui est aussi contenu dans A, il contient aussi le nombre 7 qui est aussi contenu dans A, et il contient le nombre 18 qui est aussi contenu dans A. Donc, tous les éléments de B sont aussi des éléments de A. Donc, on peut dire que B, alors on le note comme ça, on peut dire que l'ensemble B est un sous-ensemble, c'est ça qu'on le note comme ça, avec ce symbole-là, un C avec un trait en dessous. Donc, c'est un sous-ensemble de l'ensemble A, parce que tous ces éléments, tous les éléments de B sont aussi des éléments de A. Voilà. Alors, ça, ça veut dire que B est un sous-ensemble de A. Un sous-ensemble, je n'écris pas très bien aujourd'hui. Voilà. Alors, on peut même aller un petit peu plus loin, parce qu'on peut voir que B, c'est un sous-ensemble de A, mais il n'est pas égal à A. Ce n'est pas l'ensemble A, puisque A contient d'autres éléments qui ne sont pas dans B. Alors, à ce moment-là, on va pouvoir préciser un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On va pouvoir dire que B est un sous-ensemble strict, et on le note comme ça, avec un C, de l'ensemble A. Voilà. Alors, ça, ça veut dire que B est un sous-ensemble strict. Sous-ensemble strict de A. Voilà. Bon, tu vois la notation qu'on utilise, là, ce C, on pourrait comparer ça un petit peu à ce symbole-là, qu'on écrit inférieur ou égal. Et puis, quand on supprime la possibilité que l'ensemble, que le sous-ensemble soit égal à l'ensemble dont il est un sous-ensemble, enfin, ici, que B soit égal à A, et bien, à ce moment-là, on supprime la deuxième barre, et donc, ça serait un peu l'analogue de inférieur ou égal, ou inférieur strict. Voilà. Bon, ça, j'en laisse parce que ça va nous perturber un petit peu. Mais bon, c'était juste pour te donner une analogie. Alors, maintenant, ce qu'on peut dire, clairement, c'est que l'ensemble A est un sous-ensemble de lui-même, puisque chaque élément de A appartient aussi à l'ensemble A. Donc, chaque élément de A est un élément de lui-même. Donc, ça, c'est vrai. Par contre, est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce qu'on peut dire que A est un sous-ensemble strict de A ? Eh bien, non, puisqu'il n'y a aucun élément de A qui n'appartient pas à A. Donc, A n'est pas un sous-ensemble strict de A. Donc, ça, c'est faux. Voilà. Alors, on va continuer. Maintenant, on va regarder si, par exemple, B est un sous-ensemble de C. Alors, est-ce que B, c'est ça la question qu'on se pose, est-ce que B est un sous-ensemble de C ? Alors, il faut regarder si les éléments de B sont tous des éléments de C aussi. Alors, on a B contient cet élément-là 1, qu'on retrouve aussi dans C. Il contient 7, qu'on retrouve aussi dans C. Et il contient 18, qu'on retrouve aussi dans C. Donc, ça, c'est vrai. Alors, maintenant, on peut se demander si C est un sous-ensemble de A. Alors, est-ce que C est un sous-ensemble de A ? Ça, c'est la question qu'on se pose. Alors, on va regarder. Est-ce que tous les éléments de C sont aussi des éléments de A ? Alors, il y a ce 18 qui appartient à C et qui appartient à A aussi. Donc, ça, ça va. Il y a ce 7 qui appartient à C et à A aussi. Donc, ça va. Il y a le 1 qui appartient à C et qui appartient à A. Donc, ça va aussi. Et puis, il y a ce 19. Mais ce 19, lui, il n'appartient pas à A. Donc, tous les éléments de C ne sont pas des éléments de A, puisqu'il y a ce 19 qui est un élément de C, mais qui n'est pas un élément de A. Donc, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Voilà. Bon, je reviens un petit peu en arrière parce qu'on a dit que B était un sous-ensemble de C. C'est ce qui est écrit ici. On dit aussi que B est inclus dans C. L'ensemble B est inclus dans l'ensemble C. Et là, on aurait pu même dire plus précisément que B est un sous-ensemble strict de C. On aurait pu écrire ça comme ça. B est un sous-ensemble strict de C. Puisqu'il y a des éléments de C qui ne sont pas des éléments de B. Donc, B n'est pas égal à l'ensemble C. Voilà. Alors, en fait, on peut aussi lire, par exemple, cette écriture-là. B est un sous-ensemble de A. On peut le lire à l'envers. Et ça donnera ça. Ça va donner A. Je l'écris comme ça. A est un sur-ensemble de B. A est un sur-ensemble de B. Alors, je vais l'écrire. A est un sur-ensemble de B. Ça, c'est exactement ce qui est écrit ici. Alors, en fait, c'est exactement la même chose que de dire que B est un sous-ensemble de A. Si B est un sous-ensemble de A, alors A est un sur-ensemble de B et inversement. Voilà. C'est exactement la même chose. C'est simplement qu'on peut le lire dans les deux sens. Et ça, du coup, on peut le lire comme ça. On peut dire que A contient tous les éléments de B. Voilà. Alors, comme on a vu tout à l'heure que B était un sous-ensemble strict de A, on pourrait aussi écrire ça comme ça. A est un sur-ensemble strict de B. Et ça, on peut le lire en disant que A contient tous les éléments de B, mais qu'il en contient aussi d'autres qui ne sont pas des éléments de B. Voilà. J'espère que ça, ça t'aura aidé à clarifier un petit peu ces notions de sous-ensemble, sous-ensemble strict et puis sur-ensemble. Et ça, on peut le lire en disant que C'est possible. Et ça, on peut le lire en disant que C'est possible. Et ça, on peut le lire en disant que C'est possible. Et ça, on peut le lire en disant que C'est possible. Et ça, on peut le lire en disant que C'est possible. Et ça, on peut le lire en disant que C'est possible. Et ça, on peut le lire en disant que C'est possible. Sous-titrage FR ?